Bonjour tout le monde, je suis de retour, en tout cas cette chaîne est de retour. Après de longs mois, voire plus d'inactivité, nous allons reprendre l'activité ici. Mais il y aura deux modifications majeures par rapport à avant. Première modification, c'est sur le thème abordé. Avant, c'était une chaîne où je parlais un peu de tout avec spécialisation politique. On va changer, maintenant on va parler essentiellement d'histoire et des sujets qui peuvent tourner autour. Mais ça sera autour de l'histoire, parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet que je maîtrise un peu parce que je suis étudiant d'histoire, donc je vois ça en cours. J'ai accès aussi à des sources, à des ressources avec l'ABU, avec des sites sur lesquels on a accès en tant qu'étudiant d'histoire, pour poser des questions aux enseignants. Et ça m'intéresse d'en parler, donc je trouve ça intéressant. Et second élément de second changement important, c'est que je ne serai plus seul sur ce projet, sur cette chaîne. Il y aura plusieurs personnes qui feront des vidéos, plusieurs personnes qui bosseront sur les vidéos. Pour l'instant, sur le projet, il y a à la fois des amis qui sont également passionnés d'histoire, mais également deux personnes qui sont en fac d'histoire et moi, donc qui vont participer à l'écriture ou qui vont faire des vidéos également. Donc, vous verrez plusieurs personnes. Il y aura, si le sujet, si le thème de la chaîne s'est d'histoire, au niveau des formats et du type de vidéos, ça va être assez large. Ça pourra aller du format court anecdote au format hyper long bien développé sur un sujet, ça sera possible également. Ça ira de la voix off au FASCAN, comme ici. Tout ça en fonction de comment les personnes sont à l'aise, du sujet, du matériel disponible, etc. Donc, il y aura, si vous aimez l'histoire, il y en a un qui est au moins un format à votre goût, puisqu'on va essayer plein de choses différentes. Oui, parce que aussi, on a envie d'essayer des choses, de voir ce qui sera le plus intéressant à faire. Après, on est, pour certains, juste passionnés, juste étudiants, donc on n'est pas non plus des spécialistes. On n'a pas un doctorat en histoire. On n'est pas genre histonique qui est un spécialiste du sujet. Donc, évidemment, ça va rester à un niveau raisonnable. On ne va pas révolutionner l'histoire. On peut éventuellement faire des erreurs. Donc, on va essayer d'éviter, c'est sûr. Mais si à un moment, vous voyez une erreur dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire. On essaiera de corriger au mieux. Mais voilà, on ne sera pas infaillible. Mais voilà, on va vous parler de ce qui nous passionne, de ce qui nous intéresse. Et en essayant de faire ça le mieux possible. Qu'est-ce que je peux dire ? Donc, oui, prochaine vidéo, donc demain. Demain, toi, demain de la sortie de la vidéo, parce que si vous regardez la vidéo, une semaine après, ça sera de la sortie. Mais au lendemain de la sortie de cette vidéo, nous, première vidéo, du coup, de ce projet, du projet Histoire d'apprendre, certaines vidéos sur les grandes périodes historiques, enfin, le découpage de l'histoire en grandes périodes et même en sous-périodes, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très connu. Autant l'antiquité, le médiéval, on voit à peu près quoi ça correspond, enfin, le grand public. Par contre, de base, si je vous dis époque moderne, époque contemporaine, il y a plein de gens qui ne savent pas forcément à quoi ça correspond. Par exemple, l'époque moderne, c'était il y a plus de 200 ans. Quand on entend le terme moderne, on se dit que c'était tout récent, mais c'était il y a plus de 200 ans. Donc, niveau modernité, ça laisse à désirer, en final. Donc, voilà, cette vidéo permettra de poser les bases, du coup, parce que c'est les termes qu'on utilisera dans nos vidéos pour s'y retrouver. Donc, on va commencer par ça. Et puis après, je vais en faire une série de vidéos autour de la question du Congrès de Vienne et de ses conséquences. La Congrès de Vienne, c'est un peu l'élément qui a posé les bases de la situation géopolitique de l'Europe au XIXe siècle. Donc, je pense que ça va être important d'en parler pour aborder l'histoire du XIXe siècle. Vu que je suis plutôt passionné par l'histoire contemporaine, je vais faire pas mal de vidéos sur le sujet. Donc, voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à demain. Au revoir.